C'est un homme qui fait la part entre l'État, qui relève du domaine du public, qu'il faut servir en respectant la mission qui vous a été confiée dans le cadre de la constitution des lois et des règlements, et la sphère privée où se trouve la famille, où se trouvent les amis. Il est généreux, humain, respectueux. Je l'ai connu quand j'étais en seconde, il était en sixième. Je l'ai connu en septembre 1968. C'est à ce moment que je suis devenu le chef de la troupe scout Saint-Louis du collègue La Salle. Et il était scout. Je retiens de lui, en tout cas pour cette période-là, il n'était pas du tout turbulent. Non, 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 pas du tout. Il était très calme toujours. C'est en 1975, lorsqu'un groupe de jeunes burkinabés, j'allais dire voltaïques à l'époque, bacheliers, qui venait fraîchement d'acquérir leur parchemin dans les lycées de la Haute-Volta. Ces jeunes-là se sont retrouvés dans une ville française qui s'appelle Dijon. Et parmi ces jeunes-là, il y avait un certain Rochmark-Christian Cavouré et un certain Simon Compaoré. Et puis, bizarrement, nous nous sommes retrouvés dans la même université à Dijon, dans la même faculté, la faculté de sciences économiques, et dans la même cité universitaire. Moi, je connais le Rochmark à travers son père. Son père quittait mon ami, il était le ministre des Finances des temps de Maurice, Yamyoko. Un jour, moi, j'ai parti. Il a appelé au Rochmark pour me montrer que voilà ton fils. Il a commencé à travailler ici, à la banque. S'il y a des problèmes, tu peux appeler pour s'appliquer ce qu'il peut faire pour vous, là. Il peut le faire. Donc, depuis ces temps, il m'a considéré comme son père. La première fois que j'ai rencontré le président, c'était en 1983, lorsqu'il était DG de la BIB. Et étant licencié, pendant la révolution, mon mari et moi, j'ai été le voir, la BIB à Ouaga, pour qu'il puisse nous aider à avoir un prêt au niveau de la banque d'ici, la BIB de Bobo Yulassou, et par l'intermédiaire de mon petit frère. Et là, il m'a donné rendez-vous à Ouaga. Lorsque je suis allé, il m'a reçu avec courtoisie, et je lui ai posé mon problème. Celle-là, immédiatement, il n'a même pas attendu une seconde, il a téléphoné à Boubou pour me recommander au directeur Feuille-Diabie. Notre collaboration a résolument commencé dans les années 2000, lorsqu'il cherchait quelqu'un avec un profil pour être son directeur du protocole. Donc, c'est ainsi que, dans le lot des personnes qu'on a suggérées, il a regardé et il a mis son dévolu sur moi. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, et nous avons échangé. Et je lui ai dit un peu aussi quel était mon passif sur le plan des idées politiques et tout. Il n'a pas trouvé d'inconvénient. Il a pensé que j'étais la personne qu'il lui fallait à l'époque. Et puis, depuis ce temps, on est resté ensemble jusqu'aujourd'hui. C'est un homme d'une grande tolérance, un homme qui recherche et qui pardonne. Il a une grande honnêteté dans ce qu'il fait. Et ce n'est pas un homme qui dénie ce qu'il est. Il aime ses sources. Il est très ancré dans la tradition. Il est trop humble. Trop humble. Quand il vient, des fois quand il passe ici, ou bien ma tête coutumière, des fois il vient me saluer. Mais tout ce qu'on le sert, il marche, il boit. Même le sable de l'olée, il boit. Même le sourire rouge, si on le présente, il marche. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ça, mais lui il s'en fout. Donc tout ça, ça nous marque. Je ne sais pas quoi dire, mais il est différent des autres. Quand il arrive, il s'amuse, il aime rire. Bon. Donc nous aussi on l'admire. Cette manière de faire. Si je venais ici à Bobo, il vient me saler. J'étais à côté d'ailleurs, à côté d'Ariella, j'étais là-bas. Si il est venu me boire, vers midi, il trouve qu'on mange, on mange ensemble. Donc, si c'est venu hier à midi, midi 10 minutes, midi 13h, 14h, il part à bureau pour travailler. Parce que souvent, il est venu pour faire le contrôle, c'est le directeur. Il est toujours à côté de la population, de ses voisins, pour les œuvres de bienfaisance, pour les secours. Il est toujours présent, à côté des nécessités, des démunis. Et voilà pourquoi il a cette image de l'enfant de son secteur, là où il est né, c'est-à-dire là où il a vécu. L'image de Dapoya. En tant que voisin, si j'ai dit, on n'a pas collaboré, puisqu'ils étaient nos grands frères. Puisqu'il était voisin de mon grand frère, depuis pendant les 10 ans qu'on a passé là-bas, on n'a jamais fait quelque chose qui lui a fait mal et qui lui a parlé. Voilà, donc, de ces qualités-là, je sais qu'il est bon. Jamais, jamais, je ne l'ai entendu, à mon endroit, prononcer des mots blessants. Parce que vous savez très bien que, même si vous êtes des amis, il arrive que vous ayez des discussions chaudes. Certains mots peuvent sortir, mais je peux vous garantir, jusqu'au moment où je vous parle, il ne l'a jamais fait. Quelques fois, moi, il est arrivé de le faire, mais il ne l'a jamais, jamais, jamais répliqué. Mais au-delà des aînés, ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un, quand même, qui, même le plus petit, il le respecte. Quand nous nous sommes retrouvés en 75 à Dijon, son père était vice-gouverneur de la BCAO. Moi, mon père était un paysan de Ouagadougou. Et vous voyez l'écart, la situation, donc, des parents. Mais si vous arriviez à l'université, à la cité ou en faculté, vous ne sentirez pas cette différence-là. Vous ne verrez pas en roc le fils du vice-gouverneur de la BCAO. Vous verrez un jeune homme simple et très généreux. Très généreux parce que, grâce à lui, certains d'entre nous qui avaient des difficultés de fin de mois, parce que nous étions des boursiers, pour la plupart des boursiers nationaux, Donc, on avait 22 500 francs CFA, 450 francs français à l'époque. Et quelquefois, il arrivait que la bourse vienne en retard. Un mois, un mois et plus, et même plus. Et c'était très difficile pour manger, pour avoir les tickets de restaurant, et puis monter au restaurant, se restaurer. Et c'est ce jeune homme-là, nommé Roch, moi, qui s'encavouré. C'est vers lui, nous allions, en lui demandant, passe-moi quelques tickets. Quand la bourse va venir, je te rembourser. Et puis, c'est comme ça qu'on faisait. Et il n'hésitait pas à sortir de son portefeuille des tickets de resto qu'il remettait, nous remettait assez souvent. Parce que, moi, je n'ai pas pensé aujourd'hui que les enfants peuvent faire aujourd'hui, comme on sait qu'il aura que le faire pour moi-là. Moi, je sais que les enfants, propres aux enfants, nous-mêmes, tout le monde ne saurait pas faire comme on sait qu'il aura que le faire. C'était, je voulais uniquement 5 millions pour importer du sel du Sénégal. Il dit, bon, je vais essayer. Et devant moi, il a téléphoné, il me dit de rentrer immédiatement demain à la Bébé. Le lendemain, je suis allé à la banque avec accompagné de mon mari. J'ai trouvé que, bon, les agents, en tout cas mon décès, étaient entre leurs mains, quoi. J'ai dit, hé, il m'a dit, ainsi, tu es brave. Ils avaient déjà fini. Il suffisait seulement de signer. Il faut voir là où il habite, à la Padoire. C'est incroyable. Moi, j'ai des amis même qui ont des bâtisses plus imposantes, plus importantes que là où il est. Mais depuis qu'il est à la Bébé, il a été président de l'Assemblée, premier ministre, ministre du Commerce. Il a eu tout, mais il est resté très modeste et arrivé même à démystifier le pouvoir. Aujourd'hui, quand vous regardez le président Aroch, il a complètement démystifié le pouvoir. Et ça, c'est une grande leçon pour nous tous. à cause d'une éducation religieuse un peu stricte. Et quand vous regardez ses origines, on devrait s'attendre au comportement d'un fils à papa. et vous le regardez agir, vous regardez sa proximité avec les démunis, avec les enfants, avec les pauvres. On dirait qu'il a vécu dans une famille où il y avait une trentaine d'enfants, etc. Et ça, ça, ça forge. Il a toujours été accessible. Et ça, il n'a pas fermé cette accessibilité. Depuis que je l'ai connu, étant présent de l'Assemblée, je ne sais pas c'est en quelle année, aujourd'hui, c'est la même personne que... Nous avons toujours parlé, nous nous sommes toujours amusés, nous nous sommes toujours appelés. Ça n'a pas changé. Et je vois aussi que quand il vient ici, à Vogo, c'est la porte ouverte à tout le monde. Tout le monde a accès à lui. Tout le monde peut rentrer et dire qu'est-ce que tu penses. Donc, c'est vraiment très important dans un Burkina, c'est tout le contexte que nous sommes en train de vivre. Si tu n'es pas accessible pour écouter les priorités des gens pour comprendre réellement, ça allait être quand même un peu plus compliqué. Donc, heureusement qu'il est ouvert et il est accessible. Moi, je pense que c'est vraiment un grand tour. C'est un homme affable, accessible, très ouvert, très généreux. même si, en tant que responsable, il a beaucoup de pression. Il ne le fera jamais savoir, il ne le fera jamais sentir. Il est accessible parce qu'à tout moment, lorsque, en tant que collaborateur, vous avez besoin de lui, il est disponible. Parce que, comme premier ministre, on avait facilement accès à lui, ça, c'est incontestable. Ce que je retiens de lui aussi, c'est la fidélité en amitié. Parce que les copains de Roque, ceux avec lesquels, en toi, que je connais comme étant ses amis, sont toujours les mêmes aujourd'hui. C'est un homme qui fait la part entre l'État qui relève du domaine du public qu'il faut servir en respectant la mission qui vous a été confiée dans le cadre de la constitution des lois et des règlements et la sphère privée où se trouve la famille, où se trouvent les amis. Un jour, c'est une occasion comme ça où le président du FASO m'a dit l'amitié, c'est une chose et le travail, c'est autre chose. Et c'est important. Vous connaissez bien le président. Certains d'entre vous connaissent sa famille mieux que moi, peut-être. Le président a des frères, des sœurs, des fils. qui sont majeurs, des petits-enfants qui vont à l'université. Mais avez-vous jamais entendu parler d'un frère ou d'un fils du président qui s'immisce dans la gestion de l'État burkinabé ? Jamais. 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 Et ça, c'est important. Il est toujours resté lui-même jovial. Il coude avec tout le monde sans se fâcher, sans s'énerver. Donc, c'est un caractère que j'ai connu chez lui qui est rare chez les chefs. Parce que dès l'instant que les chefs échappent, ils pensent qu'être fermé c'est dur, c'est rare, c'est toujours triste. Ils pensent que c'est ça qui peut commander les pays barocs n'a pas changé. Parmi nous trois, c'est celui-là déjà qui avait été premier ministre, président de l'Assemblée nationale et plusieurs fois ministre. Donc, déjà du point de vue expérience, fonction assumée, on peut dire qu'il avait déjà assumé les plus hautes fonctions de la République sauf la fonction du président de Faso. Et puis, j'ai oublié de le dire, vous voyez, il est calme, mais c'est un monsieur rangé, intelligent. Disons qu'il avait les attributs d'un homme d'État. donc, à notre niveau, ça n'a pas posé de débat. Tous les deux, nous avons convenu que c'était lui le chef. Dès les premières heures, tous ceux qui ont tenté de venir dire à l'excellence, on va enlever un tel parce qu'il est de l'opposition, on va enlever un tel parce qu'il dit, écoutez, revenez vers moi en faisant état de comportement inacceptable, de mauvaise manière de travailler, de servir, de faire son boulot et je vais vous accompagner. Mais si le seul critère c'est de dire qu'il est du CDP, que nous tous nous venons du CDP. et je pense que accéder à la charge, à la plus haute charge de l'État à cette période-là, ferrailler comme il a fait pour arriver à ce stade-là et imposer ce comportement-là à tous ses collaborateurs, à tous ses camarades, à tous les responsables qu'il a appelés pour servir à différents niveaux de l'appareil d'État, il faut être d'une certaine graine. Machiavel disait pour gagner le pouvoir, soit tu te fais aimer, soit tu te fais craindre. C'est les deux mécanismes. Si tu es aimé, tu vas avoir le pouvoir parce que la majorité des gens qui t'aiment vont te porter au pouvoir. Si tu te fais craindre, même ceux qui ne t'aiment pas, ils ont peur de toi, mais pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils ont peur de toi, voilà pourquoi ils ne lèvent pas la tête. Je pense que le président Roque a pris le meilleur chemin qui est de gagner le cœur des hommes. et c'est ce qu'il a fait. Quand vous regardez la manière dont le président Roque est arrivé au pouvoir, s'il n'avait pas le cœur bon, s'il n'était pas aimé, il ne pouvait pas y arriver avec tout ce qu'on a vu, tout ce qui a jalonné son arrivée au pouvoir. Donc, je pense que c'est un exemple pour tous les hommes politiques qu'on sache que tu peux être correct, tu peux être bon et réussir et même arriver à la magistrature suprême. À ce siècle-là, le leader, c'est celui qui rassemble, c'est celui qui unit et il a vraiment un esprit, un comportement, un caractère du rassembleur. Il reçoit tout le monde jusqu'au plus petit, il écoute tout le monde. Donc, sur ce plan, je pense que si les gens veulent être honnêtes, même ceux, quelquefois, qui l'injurient d'une manière, je dirais, inacceptable, il les reçoit, il les écoute pour voir c'est quoi il veut et quand c'est nécessaire, il corrige. Et pour voir un homme politique de cette trempe-là, c'est plutôt difficile. Sur le plan professionnel, je l'ai fréquenté comme conseiller spécial. Ensuite, maintenant, comme ministre, je dois dire que c'est un diligent, c'est un leader. Il donne toujours la vision, il donne toujours le cap et il suit ce qu'il vous a donné comme feuille de route et il n'hésite pas à interpeller. C'est que je l'aime de beaucoup, c'est son point fort. Après l'État, il faut dire dans cinq camps seulement que tu tapes dans l'État pour éliminer l'homme parce qu'il l'entend d'inciter. Il y a l'enfant qui l'était là. Il l'a insulté partout. La gendarme lui l'a arrêté. Rock a appelé dit il l'a laissé. C'est moi qui veux que j'avène au pouvoir. Je dois accepter même si tu as dix enfants à la maison, tu ne peux pas que tous les enfants le termes. Je vous dis, moi, je suis chef aussi. On m'insulte de la même manière et je me taire. Je me dirais. Mais par fin, la vérité, je vais dire. s'il était turbulent, peut-être qu'il n'y aura plus de tension dans le pays. Mais comme il est calme, il est insulé. Si quelqu'un t'insulte, il te repombe. Tu vas dire quoi ? Donc tu es le fruit de tes terres. Pour taper la table et ne pas diriger le pays, il faut être souple pour diriger le pays. Mais si tu tapes la table, ouverture par le mal, il y a un petit qui va sortir et il peut parler le mal mieux que lui. Donc il ne doit pas faire comme ça. Non, non, non. Il faut que ça soit souple. Même si il dit qu'il est trop gentil, c'est bon. S'il est trop méchant, qu'est-ce qu'il va dire ? Donc moi, je préfère qu'il continue toujours tel qu'il est. il a fallu quelqu'un comme le président Roque qui comprend profondément le peuple burkinabé pour permettre à ce que nous puissions traverser cette transition-là. Parce que beaucoup n'ont pas compris. Nous n'avons pas fait une transition d'une année, non. Mais c'est une transition de cinq ans que nous sommes en train de faire. Et c'est cette transition-là que le président Roque est en train de manager. Il a réussi à nous aider à ce que nous puissions d'une manière transformer donc l'essai. et nous avons en tout cas négocié le virage et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Mais je puis vous dire, étant dans le gouvernement, je sais que de quoi il est capable. Et vraiment, si c'est la poigne, il a la poigne. Mais les gens confondent avoir la poigne et travailler de telle sorte que le contexte dans lequel on est, nous puissions traverser sans trop de casse. Et c'est ce que le président Roque en train de faire. Lorsqu'on a participé à faire l'histoire d'un pays, d'un peuple, parce qu'il fait partie de ceux qui ont participé à faire l'histoire du Burkina Faso depuis une trentaine d'années. Lorsqu'on a participé à écrire l'histoire d'un pays, eh bien, on apprend aussi à connaître ce peuple. devant une situation, il va dire voilà ce que les gens vont dire. Et si vous voulez, attendez, c'est exactement ce que les gens vont dire. Il a donc sa bonne connaissance des hommes fait qu'il a toujours une longueur d'avance. En tant que jeune auprès de lui, nous avons pensé au départ qu'il il perdait du temps, il prenait tout son temps et nous, nous voulions aller vite, pensions-nous. Mais à chaque fois que nous faisions cela, il nous racontait des choses, il nous donnait des éléments qui nous permettaient de comprendre pourquoi il prenait tout son temps. Et au bout du compte, lorsqu'il prenait sa décision, nous nous rendions compte qu'il avait raison. L'Europe n'est pas quelqu'un d'excité. Comparativement aux deux autres camarades, nous on a le sang qui bout et lui, il est notre opposé. Il est calme, mais être calme ne signifie pas être quelqu'un qui manque d'autorité ou de de poignée. Je crois que dans les éléments qui peuvent caractériser un homme d'État, c'est aussi la pondération, le calme, le fait que on est devant dans certaines situations, on a la capacité de se maîtriser. Et comme disait le doyen Édouard Ouidraou, le grand frère, à une des émissions, il disait que le président Roque était un héros tragique. Je crois que c'était ses propos. Et il n'a pas tort de le dire. parce que quelqu'un d'autre a sa place devant ce que notre pays a connu comme turpitude, comme difficulté. Et le plan sécuritaire, sur le plan social, cette personne aurait perdu le nom. nous avons un président qui pense d'abord au pays. Et beaucoup de situations l'ont démontré. Il a toujours pensé d'abord au Burkina. Et nous qui le suivons sur la scène internationale, nous pouvons en témoigner. Lorsqu'il est dans une réunion, lors d'une conférence, c'est l'intérêt du Burkina d'abord. Donc, pour cela, je dois dire qu'il a ce qu'il faut pour diriger ce pays. Et il l'a démontré, malgré les turbulences que nous avons traversées. Je dois vous dire que c'est une chance pour le Burkina. J'espère qu'on lui donnerait également l'occasion de continuer cette heure de construction de notre pays. Et je prédis aussi pour que l'environnement, les circonstances lui permettent d'être plus efficaces parce que nous aurons eu plus de sécurité, nous aurons eu plus de paix, nous aurons eu une traîne sociale. La sérénité avec laquelle le président gère les situations, le courage avec lequel il prend position, que ce soit avec les partis politiques, CFOB, APMP, mais que ce soit avec les chefs d'État du G5 Sahel, que ce soit avec nos partenaires européens, je me rappelle encore à Berlin lors d'une rencontre à laquelle les chefs d'État du G5 Sahel ont été conviés, il a mis tout le monde d'accord en disant, par exemple, en présence de Merkel, du président français, qu'il faut que les Occidentaux arrêtent de faire les effets d'annonce pour les opérations qui sont organisées au Sahel. Dès qu'un partenaire veut organiser une opération contre les bases ennemies, eh bien, on commence par faire des déclarations, comme si c'est pour dire aux terroristes, quitter, parce qu'à partir de telle date, une opération va venir dans la zone. C'était la première fois qu'un chef d'État dit clairement à ses partenaires que cette manière de faire-là n'est pas la meilleure manière de faire. Et je pense que c'est faire preuve de courage, de volonté de défendre la vérité. Je crois que les Burkinabés, les démocrates africains, trouvent en lui un exemple qui rassure pour les générations qui sont en train de monter. Et je pense que c'est ce qui explique aussi comment il a trouvé les ressources pour permettre au Burkina Faso de rester encore debout et pour éviter que la chien ligne s'installe dans ce pays-là parce qu'il connaît bien les hommes. Il réunit beaucoup de valeurs positives, d'aspects positifs qui font qu'il peut en tout cas une fois encore être l'homme de la situation et je le souhaite ainsi que les Burkinabés hommes et femmes jeunes et vieux en âge de voter en tout cas aillent pour choisir encore ce président pour nous préserver la paix. Il faut que nous puissions aller au fond de ce que nous avons vécu au Burkina Faso depuis les 30 dernières années pour comprendre que la réaction du président c'est une réaction normale pour nous permettre d'amorcer ce virage-là et de pouvoir nous redresser correctement à partir de 2021 pour amorcer vraiment un décollage très poussé. C'est devant des situations difficiles qu'on cultive l'endurance qu'on montre réellement qu'on est un homme d'État. je crois que le fait qu'il ait su maîtriser les événements au moment où personne ne vendait cher sa peau on pensait que la barque allait couler. Il a tenu bon il est resté lui-même il a eu ce qu'on appelle le self-control et bon il est toujours au commande. Quoi qu'il arrive c'est quelqu'un qui a de la résilience et qui peut devant des situations même plus complexes que celles-là nous rassurer de mener à bon port le bateau Burkinabé. Donc je crois qu'il a raison de se jeter encore à l'eau et c'est pour cela parce que nous avons la conviction qu'il est un bon capitaine que nous allons le suivre encore une fois de plus l'accompagner dans ses eaux tumultueuses pour qu'il soit à nouveau président pour les 5 années à venir. Sous-titrage Sous-titrage